Allo tout le monde! Est-ce que vous connaissez la salamande maculée? C'est la plus grosse salamande terrestre au Québec. C'est ma préférée! Puis pour la reconnaître, c'est facile, c'est une grosse salamande foncée avec des points jaunes dessus. Elle est très difficile à observer, sauf une période dans l'année, au printemps. Pourquoi? Parce que c'est sa reproduction. Sinon, le reste de l'année est cachée. Il y en a beaucoup qui voient que c'est une salamande qui est rare, mais au contraire, elle est très abondante. Il faut juste savoir comment la trouver. C'est ça qu'on va vous montrer en s'en allant dans un étang forestier. C'est son endroit de reproduction. Ok, nous voici dans un étang forestier temporaire. Étant de reproduction de la salamande maculée. C'est pas mal le même genre d'étang de reproduction que la grenouille des bois utilise. D'ailleurs, allez voir notre vidéo sur la grenouille des bois! Les salamandes émettent pas de son, comme les grenouilles, donc pour les trouver, c'est plus difficile. Évidemment, en plein jour, ça serait surprenant qu'on trouve les salamandes, même si on sait qu'elles sont là, mais on va chercher des indices de présence. Comme quoi? Comme quoi? On va chercher deux choses. Les spermatophores que les mâles déposent au fond de l'eau et les masses d'oeufs, évidemment. Donc, suivez-nous, on va essayer de les trouver. Ah, il y a des spermatophores, là. C'est des petites boules blanches dans le fond de l'eau. Où ça? Juste là, il y en a une dizaine, une vingtaine. C'est des petits points blancs. En réalité, c'est une base de gélatine et sur le dessus, c'est le sperme du mâle. En fait, les spermatozoïdes, c'est une boule blanche. Fait que c'est déposé au fond de l'eau. Fait que c'est un indice de présence. Ah, des oeufs! Ça, c'est les oeufs de la grenouille des bois qu'on avait vu l'autre fois. Ça, c'est des oeufs de salamandes! Ils sont tellement beaux! La différence entre les deux, c'est assez simple. En fait, les oeufs de grenouille des bois, chaque oeuf est emballé d'une petite membrane gélatineuse. Pour la salamandes maculées, chaque oeuf est aussi emballé d'une membrane gélatineuse, mais par-dessus ça, le gros paquet est emballé aussi par une autre membrane, ce qui fait qu'il se tient plus. plus. Regardez si je le prends dans mes mains. Deux petites masses, deux petites bouboules qui se tiennent. Fiez-vous pas à la couleur blanc laiteuse, parce que ça, ça peut varier d'une masse d'oeuf à une autre. C'est pas caractéristique. Si on regarde la grenouille des bois, je le prends. C'est plus... Ouh! Ça glisse entre les mains, ça se tient beaucoup moins. Comme un peu de la gelée de pomme qu'on aurait mis au micro-ondes, là. Puis ça, c'est plus style jello, t'sais, vous comprenez, ça se tient un peu plus. On met les Wethers! Fait que nos bottes pantalons... Oh pardon, bottes pantalons! Un petit essentiel d'herpétologiste. On est de retour à l'étang, parce que le jour, on a cherché, on a vu les spermatophores, les oeufs, mais on n'a pas vu de salamandes, parce que les salamandes... Elles étaient cachées. On est pas cachées, on est pas capable de les voir le jour. Mais le soir, on devrait, avec une langue de poche, on devrait les voir. On passe les doigts. De retour à l'étang, et on entend les grenouilles de crucifères, évidemment, qui chantaient pas bonheur le jour. On est chanceux, il y en a une, tout de suite, en portant. Il y en a une juste là, ouais. Voyons. Tu vas l'attraper. Est-ce que je tient de la langue? Tu vas-tu? Yes! Ouh! On va la mettre dans le chaudière. Ouais, on va continuer. Ah, je pense qu'il y en a une, là! Des feuilles! Oh, il y en a! Elle s'en va se cacher. Trop mignonne! La trame sonore est incroyable. Voici nos petits trésors qu'on a trouvés hier soir. On va vous montrer ça. Ah! Un petit mâle! Juste à voir la grosseur, on sait tout de suite que c'est un mâle vraiment plus petit. Comme vous pouvez voir. La femelle, c'est une big mâle. Ça, c'est la femelle beaucoup plus large. À ce temps-ci de l'année, elle est probablement pleine d'œufs. C'est ça. C'est pour ça qu'elle est large comme ça. Un autre truc aussi, en fait, le truc principal, je pourrais dire, c'est le cloaque. Parce qu'en temps de reproduction, les mâles, ils ont un cloaque enflé. On dirait qu'ils ne veulent pas vous montrer que son cloaque est gêné. Ça ressemble à deux couilles! Deux bosses. La femelle, c'est différent. Oui, en période de reproduction, parce que sinon, on ne pourrait pas les différencier. La femelle, elle, c'est une ouverture simple. Dans le fond, il y a une bosse avec une ouverture simple. C'est son cloaque. On répète, je sais qu'on l'a déjà dit, là, mais c'est seulement en temps de reproduction qu'on peut voir la différence avec les cloaques. Oui, puis sinon, c'est la femelle plus large parce qu'elle a des œufs, mais c'est comparatif. Ça vaut ce que ça vaut. Donc, on va les relâcher et on va récapituler la leçon sur la reproduction de la salomane maculée et voir si vous avez bien écouté. C'est vrai, hein? Parce qu'on a parlé d'œufs, on a parlé de permatophores, on a parlé de cloaques, mais c'est quoi le lien entre tout ça, là? Vous allez voir. Lors des premières nuits pluvieuses du printemps, les mâles salamandes maculées se dirigent vers les étangs. Les femelles arrivent peu après, et parfois, il y a une brève barade nuptiale. Les mâles déposent au fond de l'eau les spermatophores. avec leur clonac. Les femelles l'absorbent avec leur clonac. Cela fertilise les œufs qu'elles ont dans le corps. Chaque femelle peut récolter plusieurs spermatophores. Une fois fécondées, il est à pondre ses œufs. ... 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